Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. On y est donc, ce soir et lundi prochain, M6 diffuse les bilans de la saison 9 de L'Amour et dans le Prêt. Une saison qui a séduit une nouvelle fois les téléspectateurs tout au long de l'été avec son lot de coups de fou, de déménagements, de déceptions. Alors qui a trouvé l'âme sœur ? Qui repartira célibataire ? Vous le saurez ce soir sur M6. Avec nous pour en parler, Karine Lamarchand, bonjour. Bonjour. Qui anime cette émission et Virginie Matteo, bonjour. Bonjour. Productrice chez Freebentel. Ça y est, c'est les vacances Karine, alors c'est fini ? Ah oui, depuis longtemps, parce que nous on a repris les tournages de L'Amour et dans le Prêt pour la saison 10, les portraits. Vous tournez déjà la suite ? Oui, depuis deux semaines déjà. Ah oui, donc c'est pas les vacances du tout ? Non, pas du tout. Nous c'est jamais les vacances. L'été, parce qu'on finit les montages et les commentaires, parce que je fais les voix. Fin juillet, on a quatre semaines et c'est reparti. D'accord, et vous allez faire ça jusqu'à quand ? Ça dure combien de temps le tournage ? Mi-novembre. Mi-novembre. Après ils me font le montage et c'est historiquement diffusé en début d'année. Et ça vous amuse toujours autant ? Ah ouais. Mais nous on a de la chance, c'est que comme on va dans des endroits vraiment perdus, personne ne vient avec nous. Non mais c'est vrai, c'est un peu la colo. Vous n'avez pas les journalistes ? Personne, personne de la chaîne. Mon seul patron c'est Virginie et en plus c'est ma copine. Virginie Mathéo, vous êtes productrice chez Freebentel, donc de L'Amour et dans le Prêt. Comment on se renouvelle au bout de 10 saisons ? Ah, il n'y a pas vraiment de renouvellement, c'est des gens qui sont systématiquement différents. Mais on ne trouve pas des idées nouvelles pour relancer le programme ? Si, il y a la grue. La grue, c'est pas mon surnom. Ah d'accord, j'allais le faire. Non, non, on essaye d'avoir des choses, des nouveautés au niveau de l'image, d'avoir de plus belles images, d'essayer de montrer un peu plus l'agriculture. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de nouveautés. Après, ce sont des gens différents à chaque fois, donc forcément c'est nouveau. Mais on cherche des histoires différentes, des gens avec une histoire différente, avec une approche différente ? On ne peut pas connaître leur histoire à l'avance. Si vous nous demandez que c'est la même chose tous les ans, on ne va pas beaucoup regarder. C'est une alchimie quand même. Chaque année, on a des gens plus ou moins jeunes, on a des femmes, on a des hommes, on a des régions différentes, ce qui est un peu compliqué. Parce que sinon, on pourrait faire une émission qu'en Bretagne, c'est là où il y a le plus d'agriculteurs quand même. Mais on ne va pas faire que de la vache laitière, donc c'est vrai aussi que dans le choix... Non, mais l'image, c'est important. Je pense que les gens qui regardent l'émission, ils ont besoin aussi de voir des animaux, de voir aussi comment se passe vraiment l'agriculture. Et il ne faut pas que l'image lasse aussi. Donc oui, l'année dernière, on avait des éleveurs de lapins, on a de la chèvre. Non, mais c'est vrai, puis pour nous aussi d'ailleurs, ça nous amuse. Et ça vous surprend que les gens soient toujours aussi fans de cette émission, qu'ils ne se lassent pas ? Non, ça fait du bien. C'est une émission qui fait du bien. Ça fait du bien de la regarder, c'est apaisant, c'est reposant. Mais pourquoi c'est diffusé uniquement l'été ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas diffusé en saison ? Il faut la faire, l'émission, c'est hyper allant. Non, mais ça pourrait être diffusé en saison et non pas l'été. À une époque, Koh Lanta, par exemple, c'était diffusé uniquement l'été. Et puis comme c'était très fort, TF1 a décidé de le mettre en saison. Pourquoi ce n'est pas pareil pour l'amour et dans le pré ? Les portraits, c'est vrai qu'on tourne les portraits quand il fait encore beau et qu'il y a encore un peu des fleurs aux arbres et des feuilles aux arbres. C'est plus joli. Non, mais si on tournait en plein hiver, déjà, ce serait beaucoup plus difficile de nous tourner dehors. À l'image, ce n'est pas beau. Et donc le temps de tourner les portraits, de les monter et de les diffuser, ça fait une diffusion début janvier. Pour la saison 10, on a dit qu'il y avait un candidat gay pour la première fois, c'est vrai ? Le silence ! Là, on est en train de tourner les portraits. Guillaume, c'est ça ? On a très envie de finir la saison 9 et de vous dévoiler le casting. Ce sera ça, la nouveauté de la saison 10, donc ce sera Guillaume ? Ce sera 14 nouveautés, parce que ce sera 14 individus. Donc Guillaume, ce candidat gay que vous avez trouvé pour la première fois, parce qu'il y a longtemps que vous aviez envie de l'avoir, et ça ne s'était jamais fait. Moi, à titre personnel, oui, c'est évident que... Oui, toi aussi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a envie que l'agriculture sorte de tous les clichés. Et je pense qu'on voit l'agriculture sous toutes ses facettes, des gens qui ont fait des études, des gens qui font des agriculteurs différentes. Et effectivement, il n'y a pas que l'hétérosexualité dans les campagnes. Donc moi, je trouvais ça tout à fait normal que l'émission Grand Public parle de tout le monde, y compris des homosexuels. Donc vous êtes content que Guillaume soit dans la saison 10 ? Après, c'est difficile de vous dire, on est content Guillaume ou pas Guillaume, c'est pas le souci. Non, mais c'est ma question. Non, mais je vous explique, on est en début de saison 10, on est en train de tourner les portraits. Ça arrive qu'en cours de route, on perde des agriculteurs. Donc on ne va pas vous dire aujourd'hui, oui, il y a Guillaume, ou non, il n'y a pas Guillaume. Pour l'instant, il y est. Il n'y a pas, pour l'instant, on n'a rien tourné encore. D'accord. Donc vous avez prévu de tourner. On verra. Vous verrez bien en janvier s'il est là ou pas. Vous avez fait une interview de Karine Marchand dans TVMAG le 28 juillet dernier, qui a fait un peu de bruit. Vous avez dit, aujourd'hui, faire de la télé, c'est aussi anticiper le buzz. Il nous est arrivé de faire décrocher des affiches du Front National, car on sait que la personne aurait été la cible de critique. Nous coupons aussi les réflexions homophobes. Nous ne sommes pas une émission de télé réalité. Et vos propos ont été démentis le lendemain à l'Express. Mais non, il n'y a pas de démentis du tout. On était ensemble quand ça s'est passé. Alors déjà, le contexte de cette phrase-là, qui a été évidemment coupée, ça a été dit devant plein de journalistes et toute l'équipe de Ford et M6. Et ce n'est pas une interview qui date de ce moment-là. Non, non, c'était à la conférence de presse au mois de mai. D'ailleurs, il y a eu cet écho-là qui est ressorti le lendemain, je ne sais plus, dans 20 minutes, qui n'a fait aucune vague. Maintenant, l'été, je pense que les gens s'ennuient, les journalistes ne savent pas quoi faire. Ils ont monté le truc comme si M6 voulait censurer le FN. Pourquoi ? Etc. Du coup, les choses se sont emballées, c'était l'été. Et nous, on était en vacances toutes les deux. Et un journaliste de l'Express l'appelle directement. Et elle est énervée. Vas-y, raconte ton histoire. Non, mais je ne suis pas énervée. Il me dit que Karine a tenu ces propos-là. Moi, j'étais là au moment où elle a parlé de ça. C'était complètement sorti du contexte. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui l'a reprise, ce que j'ai dite. J'ai dit, je ne sais pas d'où sortent ces propos. Vous avez dit, je m'occupe moi-même des montages. Je ne sais pas d'où vient cette information. Pourquoi ça sort maintenant, elle voulait dire. Et c'est surtout qu'il y a un moment, l'amour est dans le pré. Ce n'est ni l'EFN, ni le PS, ni Mélenchon, ni rien du tout. Mais vous avez déjà fait retirer des affiches, quoi ? Oui, ça c'est vrai. Mais pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord, visiblement ? Non, on a discuté. On s'est retrouvés dans la famille d'agriculteurs, mais pas chez les agriculteurs. Et on a dit, on ne pourra pas tourner chez vous. Et on n'a jamais rien décroché. S'il y a ça. On n'a pas décroché, il y a un moment. Et donc, ils ont enlevé les affiches du Front National ? Mais ils n'ont rien enlevé du tout. On leur a dit qu'on ne pourra pas tourner dans un endroit où il y a des affiches politiques, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas parce que c'est le Front National ? Mais pas du tout. C'est parce que ça n'a pas sa place là. On s'en fiche de savoir pour qui vote qui. Et nous, on n'a pas le droit de la même façon que je suis obligée de flouter du Nesquik ou autre. Mais dans cette déclaration... Je n'ai pas le droit de faire de la pub pour de la publicité politique et l'amour est dans le pré, c'est pas ça. Et c'est monté en épingle, et soi-disant, la production, je ne sais plus quoi, réfute les propos de Karine Marchand. Il faut vraiment chercher la... C'est vraiment débile en fait. Par contre, s'il y avait des affiches comme ça, qu'elles soient FN ou PS, et s'il y avait des propos homophobes, oui, je les retirerais. Mais ce n'est pas arrivé. Et ça n'est pas arrivé que vous écartiez un candidat parce qu'il a des propos trop durs, homophobes ou pas ça ? Non, vous le laissez, quels que soient ses propos, si ça arrive ? On n'a pas eu ça, mais ce n'est pas le but de l'amour est dans le pré. On va avoir des gens qui sont là pour trouver l'amour. On n'en parle pas de politique. Karine, quel est le candidat qui vous a le plus marqué cette saison ? Alors, qu'est-ce qu'on a... Nico ? C'est bien, vous faites souffler mes réponses. Non, on a les mêmes goûts sur les gens souvent. Nico, moi je l'aime bien. Effectivement, d'abord, il y a Nancy comme moi. Ensuite, ce qui est très drôle, c'est qu'on l'a vu vraiment changer au fur et à mesure de la saison. Il a montré toutes les facettes d'un homme, voilà, qui était un peu macho, qui s'amusait de la concurrence entre les filles. Nicolas, c'est le céréalier en Lorraine, pour ceux qui s'effaient l'émission. Mais franchement, moi j'en ai plein que j'adore. Bah oui, bien sûr. Non, non, Caroline, Marc, François qui chante Johnny, je trouve que c'est une vraie rencontre avec Marine. Marine et Marie-Laure devant le monument mort, pour moi ça fait partie des séquences cultes. Mais il n'y a pas un peu de second degré parfois quand on regarde cette émission ? Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Chacun le prend comme il veut. On se moque un peu aussi parfois, non ? Mais bien sûr, on se moque des situations. Mais les gens ? Pas nous, les gens qui regardent. Non mais nous, dans les commentaires, on s'amuse aussi. On s'en amuse, oui. On fait des jeux de mots, mais on appuie là où ça nous fait rire, mais parce que ça va faire rire tout le monde. Et voilà, mais on se moque des situations, on ne se moque pas des erreurs de langage, on ne se moque pas des gens qui ne savent pas trop bien s'exprimer, mais on ne se moque pas des accents, on ne se moque pas des gens. Mais bien sûr qu'on s'amuse chacun. Chacun il prend ce qu'il a envie, c'est pour ça que ça marche autant. Moi je me souviens Karine, quand vous étiez venue dans cette émission, il y a quelques années, que vous repreniez l'amour et dans le pré, vous m'aviez dit que la campagne ce n'était pas du tout votre truc, et que c'était un peu voyage en terre inconnue pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous a donné le goût de la campagne, cette émission, ou toujours pas ? Mais j'aime bien aller à la campagne, je n'aimerais pas y vivre. Mais j'aime bien aller à la campagne. Moi j'adore les animaux, en revanche, à la ferme et tout ça. Mais je suis urbaine, je pense qu'on est attaché à l'endroit dans lequel on est né. Moi je suis née en ville, dans un appartement, et le stress des autres me calme. Vous ne voyez pas vivre à la campagne, malgré toutes ces semaines passées ? J'ai peur des bestioles en plus, moi je suis arachnophobe et tout ça, c'est une catastrophe. Souvent je fais des bons... Des petites bestioles. Oui, des petites bestioles. Vous gardez contact avec les agriculteurs ou pas du tout ? Ça dépend de qui. Non, avec certains, ça arrive ? Ah oui, complètement. Ah oui, nous on fait des fêtes avec certains qui viennent à Paris et tout. Ce n'est pas vous qui allez à la campagne, vous les faites venir à Paris du coup. Oui, on a une fête là bientôt, chez Virginie, fin septembre. Et ça vous fait plaisir de garder contact avec eux ? Ah oui ? Parce que vous êtes dans deux mondes totalement différents. Mais non. Bah oui. Mais non ! Vous vous êtes dans l'univers de la télé. Mais c'est un cliché, ce n'est pas vrai. Des petits fours, etc. Des petits fours ? Oui, c'est... Mais d'où je suis dans un... Moi, c'est mal de me connaître, s'il y en a bien une qui n'est pas dans l'univers des petits fours, c'est bien moi, mais non, il y a des agriculteurs extrêmement snobs, extrêmement mondains, et il y a des agriculteurs qui sont tout à fait classiques, dans le cliché. Il y a des russes, des moins russes, il y en a qui ont fait des études, il y en a qui font la fête, il y en a qui sont casaniers. Sincèrement, l'agriculture, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Non, on le voit bien à l'image. On a des éleveurs de truffes qui ont des domaines sublimes, qui partent en vacances au Club Med, je veux dire, et puis il y a des gens... Vous vous sentez plus proche des éleveurs de truffes que de cochons, quoi ? Non, pas forcément, on va faire la fête des vendanges, là. Non, moi, j'ai un problème avec la façon dont on tue les animaux, c'est vrai. C'est vrai que ma limite, c'est quand même ça.